6h52, c'est l'actualité d'internet, comme chaque jour avec vous Guy Birenbeau. Mais vous nous parlez ce matin des militaires canadiens qui sont dans le collimateur de leur commandement en raison de propos haineux tenus sur les réseaux sociaux. Depuis des semaines, on en parlait tout à l'heure dans le journal, des étudiants québécois refusent d'accepter la hausse des droits de scolarité. Un mouvement doublé d'une mobilisation contre la fameuse loi 78, loi spéciale pour le moins contestable qui restreint le droit de manifester. Des revendications qui semblent beaucoup énerver certains militaires dans leur caserne. Et ces militaires, Guy, se sont gravement lâchés, notamment sur Facebook. Oui, le site lapresse.ca fait état de propos totalement déplacés, notamment repérés par un site nommé fachowatch.com. Vous allez voir que ce site militant qui s'attaque aux groupes organisés fascistes ou néo-nazis est tombé sur un véritable nid avec le cinquième groupe brigade mécanisée du Canada, GBMC de la garnison Valcartier au nord de Québec. Petit échantillon de ce qu'on peut lire sur le web. Ouais, manifesté à Auschwitz dans les petites chambres spéciales, bande de connards, on va les réouvrir juste pour vous. Oui, vous avez bien entendu. Ces propos hallucinants auraient été tenus par un militaire au sujet des étudiants. Commentant la photo d'une jeune étudiante blessée au cours d'une manifestation, certains se réjouissent en ces termes. Bien fait pour cette connasse. J'en passe de bien et de bien pire. Tant ces militaires extrémistes se laissent aller sur leur page Facebook, ces graves manquements sont pris très au sérieux par les autorités. Le commandant du cinquième GBMC, le colonel Stéphane Lafaux, a averti tous ses subordonnés. Il leur a rappelé qu'un militaire doit s'exprimer partout en utilisant des termes dignes des forces canadiennes. Une réserve qui concerne le web et les réseaux sociaux. Du coup, tout militaire canadien qui émet publiquement des propos qui entachent l'intégrité et la dignité humaine fera l'objet d'une enquête. Québec Fasho Watch, renseigné par une source interne à l'armée, rapporte même que ces militaires pourraient passer en cours martial. Ni le web, ni une page Facebook ne sont des zones de non-droit. Guy Birenbaum, pour l'actualité d'Internet, on vous retrouve ce soir sur Europe 1 à 20h pour des clics et des claques avec Laurent Guimier et toute la petite troupe.